Shalom au vracham ! Et donc, il est très important de signaler qu'il y a un consensus aussi bien chez les sunnites que chez les shirites que ce hadith est sahif. Et ma communauté va se diviser en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Quel est-il au Messager d'Allah ? Ou bien quel est le groupe sauvé au Messager d'Allah ? C'est le groupe qui est sur la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Premièrement, ce hadith, il est authentique. Il a été authentifié par des imams illustres de l'islam. Donc, les négateurs qui veulent dire que ce hadith est faible, dommage pour eux, ce n'est pas vrai. Il est authentique et il n'y a aucun doute sur son authentificité. Et il a été authentifié par grand nombre de savants du hadith. Prochaine question, c'est à propos du hadith des 73 sectes. Il y a des musulmans qui disent qu'il est da'if, qu'il est faible. Non, la plupart des savants sont d'accord que le hadith, il est sahif, il est authentique. Ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous met en garde que notre ummah, notre communauté, elle va se diviser en 73 sectes et toutes ces sectes-là sont en enfer que celle qui a suivi celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, le hadith est sahif, il est existant et il est applicable. Ça, c'est certains hijbis, certains, on va dire, groupes égarés qui remettent ce hadith en question pour pouvoir assouvir et asservir leur innovation et leur passion. Alors, évidemment, en tant que juif, on ne va pas s'intéresser à la partie du hadith qui se rapporte au nasara, que les musulmans d'aujourd'hui traduisent par les chrétiens. Mais j'avais déjà expliqué dans une vidéo que les nasara sont certainement donc les nazaréens, non pas les chrétiens. Et donc, on ne va pas s'intéresser à la partie des nasara, ni à la partie donc des musulmans. Mais en tant que juif, on va s'intéresser à la partie du hadith qui mentionne donc les juifs qui auraient été divisés en 71 sectes. Et les questions qui se posent naturellement sont, puisque ce hadith est considéré comme étant sahif, l'information qui en est rapportée sur les juifs est-elle exacte ? Autrement dit, les juifs se sont-ils vraiment divisés en 71 sectes ? Ce hadith étant sahif, faut-il prendre au pied de la lettre le chiffre 71 ? Où est-il symbolique ? Et de quelle secte juive parle-t-on ? Avant de pouvoir vérifier combien il existe de sectes juives, nous devons d'abord déterminer ce qu'est une secte juive dans le contexte de ces hadiths. Car j'ai trouvé sur internet des musulmans qui ont tenté de dresser la liste des 71 sectes juives en incluant des noms qui n'ont clairement rien à faire dans cette liste. Autrement dit, ils essaient de faire rentrer de force un gros carré dans un plus petit rond, afin d'accomplir littéralement le hadith. Par exemple, dans certaines listes que j'ai vues, ils incluent les Ashkénazes, les Séfarades, les Yéménites, etc. comme étant des sectes distinctes, alors qu'il s'agit d'origine ethnique juive et non de sectes religieuses en tant que telles. Donc, il convient d'objectivement définir les groupes pouvant être comptés comme une secte juive au fin de ce hadith. Pour pouvoir être qualifié de secte juive d'après ce hadith, premièrement, la secte ne peut pas suivre Jésus, car cela la rendrait chrétienne. Puisque le hadith dit que les juifs seront divisés en 71 sectes, les chrétiens seront divisés en 72 sectes. Donc, puisque les chrétiens sont mentionnés à part des juifs, il ne peut donc pas y avoir de sectes juives dont les membres croient en Jésus. Sinon, cela les classerait plutôt dans le groupe des sectes chrétiennes. Et donc, de ce fait, on ne peut pas inclure des groupes tels que les pseudo-juifs messianiques, par exemple. Deuxièmement, la secte ne peut pas suivre Mohammaz, puisque cela la rendrait musulmane. Puisque dans le même hadith, il est mentionné également que ma communauté, donc c'est-à-dire les musulmans, puisque c'est Mohammaz qui parle d'après ce hadith, ma communauté se divisera en 73 sectes. Donc, il met la communauté musulmane à part. Par conséquent, on ne peut pas inclure dans les 71 sectes juives, une secte juive dans laquelle les pratiquants croiraient en Mohammaz. Sinon, cela les classerait comme étant musulmans. Troisièmement, la secte doit tourner autour de la Torah, puisque c'est la Torah et sa pratique qui font donc de ses adhérents, de ses membres, des juifs. Quatrièmement, la secte doit avoir été fondée par des Bano Israël, par des Béni Israël. Par conséquent, on ne peut pas inclure des groupes comme par exemple les Black Hebrews, puisque les Black Hebrews étaient à la base des évangéliques, qui ont ensuite formé une secte portant le nom de Black Hebrews, les Hébreux Noirs, alors qu'ils ne sont pas originairement des descendants israélites. Cinquièmement, la secte doit adorer le dieu de Abraham, de Yithak et de Yaakov uniquement, puisque s'ils font de l'associationnisme du shirk, du shittouf, ils ne peuvent pas alors être considérés comme faisant partie du judaïsme. Maintenant que nous avons établi ce qu'est une secte juive, nous devons alors déterminer l'époque à laquelle ce hadith se réfère. Et il se trouve que le temps verbal utilisé par Muhammad dans ce hadith suggère qu'il faisait référence à un événement passé, puisque le hadith dit qu'il y a eu un désaccord et les juifs se sont divisés au passé. Donc c'est quelque chose qui s'était déjà produit au moment où Muhammad parlait. A l'inverse, lorsqu'il parle des musulmans, Muhammad dit « Ma communauté se divisera » au futur. Donc, puisque Muhammad, il emploie le passé pour parler donc des sectes juives, pour identifier ces 71 sectes, nous devons alors nous tourner vers le passé, et ce qui s'est passé avant l'époque de Muhammad. Et on ne peut donc pas inclure des groupes qui ont commencé à exister après l'époque de Muhammad, ou des groupes qui existent aujourd'hui mais n'existaient pas du temps de Muhammad. On ne pourrait inclure que des sectes juives qui ont existé avant l'époque de Muhammad, et ou qui existaient du vivant de Muhammad. La Torah rapporte que la première secte juive, c'est-à-dire celle qui s'est divisée et séparée du judaïsme normatif, était le culte du Vaudor. La deuxième secte que nous connaissons dans l'époque biblique était la secte éphémère de Korach, d'Afan et Aviram. Plus tard, sous le règne de Shélemon à Meler, et il y a eu ce qu'on appelle donc Yerovam, Bef Yerovam ben Nevat, pardon, Yerovam ben Nevat, qui lui fonda une secte dans le royaume nord d'Israël. Bien que ces exemples soient la preuve du sectarisme dès les premiers instants du judaïsme, la période la plus fertile pour les sectes juives d'avant la dispersion romaine se situait à l'époque du deuxième Beth Amirdash, du deuxième temple de Jérusalem. À cette époque, il existait 15 sectes que je vais vous décrire tout de suite. Premièrement, il y avait la secte des pharisiens, ce qu'on appelle en hébreu les Perouchines. Les pharisiens sont les pères spirituels du judaïsme orthodoxe actuel. Ils mettaient l'accent sur une interprétation et une observance stricte de la loi mosaïque, tant sous sa forme orale qu'écrite. Deuxièmement, il y a les Sadducéens. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en hébreu les Sadoukines. Les Sadducéens étaient une secte sacerdotale et aristocratique qui acceptaient la Torah écrite, mais rejetaient la loi orale. Troisièmement, il y avait les Esséniens. Les Esséniens vivaient dans des sociétés hautement organisées, vouées à la cèze, à la pauvreté volontaire, à l'immersion quotidienne et à l'abstinence des plaisirs du monde, y compris pour certains groupes, le célibat. Quatrièmement, il y avait les Zélotes, ce qu'on appelle en hébreu les Qanaim ou les Binyomines. Donc, il s'agissait ici d'une secte nationaliste connue pour défendre avec Zél la loi juive et la vie nationale, c'est-à-dire la vie en terre d'Israël, même si elle était elle-même dépourvue de leadership religieux. Cinquièmement, il y avait les Sikers, les Sikrikim. Les Sikers, donc, c'était un groupe dissident de Qanaim qui cachait des poignards sous leur manteau, qu'ils utilisaient ensuite pour poignarder toute personne, surprise en train de commettre un acte considéré comme un sacrilège ou qui provoquait des sentiments anti-juifs, comme par exemple des Juifs qui collaboraient avec les Romains. D'ailleurs, leur nom signifie poignard. Sikrikim, du mot Sikère, qui signifie donc un espèce de poignard avec l'extrémité un peu fourchue, pardon, courbée. Avec l'extrémité courbée. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle les Sikrikim. Ils sont mentionnés dans le Talmud et par Flavie Joseph. Sixièmement, on peut citer donc les Thérapeutaïs. Les Thérapeutaïs, c'est une secte juive hélénisante, donc c'est-à-dire qui mélangeait le judaïsme avec de la philosophie grecque, réputée pour sa philosophie. Ils vivaient chastement et dans une totale simplicité. Ils sont mentionnés par Philo d'Alexandrie. Septièmement, il y a la secte de Qumran. Il s'agissait très probablement d'une secte essénienne qui adoptait un mode de vie stricte et séparatiste. La plupart de ce que nous savons d'eux provient de leur bibliothèque conservée à Qumran, qu'on appelle les manuscrits de la Mère Morte. Huitièmement, il y avait la secte des Galiléens, une petite secte qui croyait que Taddeh était un prophète de Dieu. Ils sont mentionnés par Flavie Joseph et Justin Martyr. Neuvièmement, il y avait la secte des Érodiens, ce qu'on appelait en hébreu les Bétoussines, ou en français les Bétuséens. Une secte dissidente sadducéenne qui est mentionnée dans le Talmud. Dixièmement, il y avait ce qu'on appelait les Émero-Baptistes, en hébreu les Tovelés-Chahris, littéralement ceux qui s'immergent le matin. C'était une secte essénienne qui s'immergeait chaque jour avant la prière afin de prononcer le nom de Dieu avec un corps pur. Ils sont mentionnés dans le Talmud, ainsi que par Épiphane et Égésipe. Onzièmement, il y a la secte des disciples du prophète égyptien. Donc, ils sont mentionnés par Flavie Joseph. Donc, Flavie Joseph, il mentionne qu'un prophète égyptien s'est proclamé messie-juif et a conduit une armée de 30 000 juifs à Jérusalem où ils ont été rapidement vaincus. Deuxièmement, il y a la secte des Gnostiques. Les Gnostiques étaient une secte juive du 1er siècle qui a fusionné le gnosticisme avec le judaïsme. Treizièmement, il y avait la secte des Méristaës, une secte du 1er siècle non identifiée, peut-être juive, mentionnée par Justin Martyr. Quatorzièmement, il y a la secte des Gnostiques. Là encore, c'est une secte du 1er siècle non identifiée, peut-être juive, mentionnée là encore par Justin Martyr. Et quinzièmement, il y a la secte des Samaritains. Bien qu'ils aient rejeté la loi orale et la loi écrite juive en faveur de leur propre version de la Torah légèrement modifiée, nous avons inclus les Samaritains en tant que sectes juives en raison de leur origine juive et de leur proximité avec le judaïsme. Les chroniqueurs de l'époque du 2e Temple de Jérusalem parlent de beaucoup plus de sectes que celles que je viens de mentionner. Mais s'il y avait 71 sectes au cours de cette période, leurs noms, croyances et adhérents ont été perdus dans le temps. Et puis, de toute façon, après la destruction du Temple en l'an 70 et la dispersion des Juifs par les Romains en l'an 135, toutes les sectes de cette époque-là ont disparu à l'exception de deux. La secte des Pharisiens et la secte des Samaritains. Ce sont les deux seules sectes qui ont résisté à la destruction du Temple de Jérusalem et à la dispersion. Donc, une première façon de considérer ce hadith consiste à dire que Mohamed ne parlait pas de sectes juifs qui existaient à son époque, mais faisait plutôt un cours d'histoire rappelant que depuis que la Torah a été donnée au Béni Israël, au Bano Israël, ces derniers, à différentes périodes de leur histoire, s'étaient divisés au total en 71 sectes. Mais comme je l'ai dit tantôt, on ne connaît pas le nom ou l'existence de ces 71 sectes. Les seuls sectes dont on connaît les noms avec certitude, ce sont les 15 que j'ai mentionnés. Une deuxième façon de considérer ce hadith consiste à dire que Mohamed ne parlait pas du passé, mais de son époque, au cours de laquelle, peu avant l'avènement de l'islam, il y aurait eu une scission parmi les juifs ayant entraîné une division en 71 sectes de son vivant. Le problème, c'est que lorsque nous examinons la situation des juifs du 7e siècle, nous ne voyons pas une telle division. En fait, nous trouvons le contraire. À cette époque, les écoles talmudiques de Babylone ont pu unifier le peuple juif entier en un seul groupe homogène, sous la bannière du pharisianisme. 4 siècles avant la naissance de Mohamed, Ribé Yéhuzah Nassiz Zerah Sadiq Livraha s'est rendu compte que la loi orale risquait d'être oubliée et avec les plus grands savants de son époque, il rédigea la Mishnah. La Mishnah a été écrite en Israël qui, pendant cette période, était le centre du monde juif. mais progressivement, après la déportation et la dispersion des juifs en l'an 135, l'autorité rabbinique est passée progressivement d'Israël à Babylone. Pendant trois siècles, les rabbins babyloniens ont élucidé la Mishnah dans une collection d'écrits connus sous le nom de Gemara babylonien. Ensemble, Mishnah et Gemara, ces enseignements sont connus sous le nom de Talmouz Bavli ou Talmud babylonien. Environ un siècle avant que le Talmouz Bavli ne soit achevé, les rabbins d'Israël ont terminé le Talmouz Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, que l'on appelle souvent le Talmud palestinien, qui avait des enseignements en réalité similaires à son homologue babylonien, mais avec plus de concentration sur les lois relatives à la terre d'Israël. Selon le Rambam Zérasadik Livraha, à l'époque des Géonimes, toutes les communautés juives ont officiellement accepté le Talmouz Bavli comme contraignant et les liant toutes ensemble. Cependant, il y avait des communautés isolées qui n'acceptèrent pas cette décision. Cela explique pourquoi un petit nombre de Juifs étudiaient encore jusqu'à ce jour exclusivement le Talmud Yerushalmi. Par exemple, les Juifs Romanios ou encore ma propre communauté que je dirige ici à Madagascar. Mais je peux également citer la communauté du Rav David Barhaïm en Israël qui suit également le Talmud Yerushalmi. Et comme je l'ai dit, en réalité, contrairement aux affirmations que l'on entend parfois de certains ignorants, les deux Talmouvines, celui de Jérusalem et de Babylone, ne sont pas si différents du point de vue pratique mais au contraire ils se complètent. Nous devons donc souligner à quel point ces deux écoles, ceux du Bavli et ceux du Yerushalmi, sont similaires en théologie et pour cette raison nous ne pouvons pas les considérer comme des sectes distinctes. Les rabbins du Talmud Yerushalmi sont cités dans tout le Talmud Bavli et à l'exclusion d'une ou deux minuscules communautés, le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli sont universellement étudiés par tous les Juifs aujourd'hui. Bien que le Talmud Bavli ait priorité partout où les deux divergent, le Talmud Yerushalmi est également donc accepté comme faisant autorité. Donc, aucune division au sein du judaïsme pharisien n'existait du temps de Mohammaz et les 71 sectes dont parle le Hadith ne peuvent pas être des sectes pharisiennes de son époque. Le seul autre groupe juif qui existait à l'époque de Mohammaz est le judaïsme samaritain, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et eux aussi, tout comme les adhérents du pharisianisme, n'étaient pas divisés en sectes mais constitués un groupe homogène. A la lumière de ces faits, il est impossible d'accepter l'hypothèse selon laquelle Mohammaz parlait de sectes juifs de son temps puisqu'en réalité, cette période-là où Mohammaz a vécu était sans aucun doute la plus unifiée que le peuple juif ait connu depuis que les douze tribus ont erré dans le désert. La première secte connue à émerger hors de la terre d'Israël s'est formée environ cent ans après la mort de Mohammaz. Il est donc invraisemblable qu'il faisait référence à un chiisme futur dont il n'avait pas été témoin. Il ne pouvait pas non plus se référer au secte juive qui existe aujourd'hui puisque le hadith emploie clairement le passé en parlant des juifs et des chrétiens. Ils se sont divisés alors qu'il parle au futur des musulmans. Ma communauté se divisera puisque de son vivant les musulmans n'étaient pas encore divisés mais le furent quasi immédiatement après sa mort. Notez d'ailleurs que dans le judaïsme actuel contrairement au christianisme où il existe des milliers et des milliers de dénominations les baptistes les pentecôtistes les mormons les luthériens les catholiques romains les catholiques orthodoxes les témoins de Jéhovah les églises du réveil les unitariens etc. Le judaïsme d'aujourd'hui compte très peu de divisions théologiques. Nous avons le judaïsme orthodoxe avec ses différentes déclinaisons le judaïsme libéral ou réformé le judaïsme massorti ou conservatif le judaïsme reconstructionniste le judaïsme karaïte et enfin le judaïsme samaritain. Donc il n'y a pas tant de mouvements que ça au sein du judaïsme actuel. Si on se focalise sur le judaïsme orthodoxe et qu'on met de côté les différences ethniques Ashkena Séphara Thémanim etc. etc. On peut considérer que le judaïsme orthodoxe est divisé en trois branches. Le mouvement Harezi qui inclut les Hasizim les Litvakim les Sépharadim Harezim et les Rambamistes le mouvement Modern Orthodox qui inclut notamment des groupes comme l'Open Orthodoxy ou encore le mouvement Karl Bach et troisièmement les Sionistes religieux qui se déclinent en deux groupes les Datim les Oumim c'est-à-dire les religieux nationalistes ainsi que les Haredal l'acronyme de Harezim Datim les Oumim c'est-à-dire les Harezim qui sont des nationalistes religieux en conclusion si les musulmans considèrent ce hadith comme étant sachif il ne peut se comprendre que dans le sens où Mohamed parlait de sectes juives qui ont existé et se sont éteintes plusieurs siècles avant lui mais il n'existe aucune indication que leur nombre ait pu aller jusqu'à 71 il ne pouvait pas parler non plus de sectes de son époque puisqu'il n'existait que deux groupes de juifs à son époque qui ne comptaient pas en leur sein des divisions il ne pouvait pas non plus parler de toutes les sectes juives qui viendraient à exister après sa mort étant donné qu'il a employé le passé ils se sont divisés ce n'est donc pas une prophétie des futures divisions des juifs l'autre seule hypothèse plausible est qu'il parlait des divisions au sein des juifs d'arabie et non des juifs dans leur globalité effectivement les juifs d'arabie étaient divisés mais attention ils étaient principalement divisés en clans familiaux et non pas en sectes religieuses mais même si on dit qu'ils étaient divisés avec quelques sectes religieuses bien que nous savons qu'il y avait effectivement quelques groupes sectaires en arabie parmi les juifs ces mouvements étaient marginaux par rapport à l'ensemble et nous n'avons également aucune indication historique et textuelle que leur nombre ait pu atteindre 71 quoi qu'il en soit ce hadith aura été une opportunité de faire un peu d'histoire juive et passer en revue ensemble les différents mouvements religieux juifs qui ont existé Hazakou Varouh